salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de marseille lance et c'est la première défaite de la saison première défaite de la saison on perd 3-2 au vélodrome contre lance donc ouais je suis déçu ce soir bien évidemment je suis déçu ça faisait un moment qu'on n'avait pas perdu je voulais rester vaincu jusqu'à la trêve parce qu'il restait trois matchs je crois dans la trêve j voilà j'essaie de ne pas perdre jusqu'à la trêve ça serait parfait mais on est tombé contre une très belle équipe de lance aujourd'hui ils ont joué au ballon voilà il ya beaucoup de choses à dire dans ce match bon composition d'équipe sampaoli trois défenseurs comme d'habitude son 3-3-3 voilà vous appelez ça comme vous voulez défense à 3 avec balerji saliba luan perez paul lopez dans les buts à premier lieu on a eu du guen 12i du gerson du rangier on a eu jeng harit paillette non ender pardon ender paillette voilà composé gay aussi ainsi donc voilà on a eu pour moi une belle équipe au départ voilà on a mis une bonne composition d'équipe pour moi mais voilà c'était compliqué les 20 premières les 20 premières minutes elles sont pour moi elles sont compliquées on n'est pas trop dans le match voilà on n'est pas trop dans le match on dirait que je passe si c'est le système de lance ou quoi mais on n'arrive pas à passer cette équipe malgré toutes les occasions qu'on se procure après par la suite mais au début les 20 premières minutes c'était compliqué tu te prends deux buts d'entrée alors ça faisait longtemps que j'étais pas mené 2-0 au bout de 20 minutes voilà donc tu as ce penalty de soto k à la neuvième minute menji drissaguet dans la surface la main est liée les gars y'a rien à dire penalty c'est logique penalty pour lance soto k le transforme et après tu as ce deuxième but de lance magnifique à la 27e de frankowski il est sur le côté droit petit crochet enroulé du gauche magnifique but exceptionnel il m'a plu 2-0 pour le pour lance je commençais pas m'énerver c'est normal tu vois j'ai putain qu'est ce qui se passe au les gars on est au vélodrome le stade il est plein voilà petit petit hommage aussi aux supporters d'ingé qui a perdu la vie aussi clément voilà donc toutes mes condoléances à sa famille et ce débrief il est pour toi il repose en paix aussi voilà ça m'a beaucoup touché aussi mais voilà donc ce débrief il est pour toi en un peu de guinée en ce moment rené malville là le supporter aussi je sais pas on a un peu de poisse en ce moment voilà mais bon qu'est ce tu veux faire c'est la vie malheureusement donc voilà tu as ce deuxième but de lance il est magnifique 2-0 j voilà ça y est on est mort c'est fini moi 2-0 j ça y est c'est cuit si tu marques pas avant la mi-temps c'est cuit et des coups tu as l'OM qui se réveille voilà la 30e minute on commence à se réveiller tu as tu as Payet qui met ce coup franc voilà qui réduit le score à 2 buts à 1 coup franc magnifique de Dimitri Payet ça fait 2-1 et ensuite ben avant la mi-temps pénalty sur sur Djeng voilà la faute est liée il n'y a rien à dire pénalty pour l'OM on revient à 2-2 2-2 à la mi-temps je dis franchement j'étais content je dis parce que tu démarres mal le match tu es mené 2-0 lance je joue bien au ballon et tu arrives à revenir à 2-2 à la mi-temps je pense ça va c'est bien on s'est pas laissé à battre on s'est battu pour revenir au score et c'est bien Payet voilà doublé très très bien la deuxième mi-temps ça démarre bien la deuxième mi-temps on démarre bien on se crée énormément d'occasions tu as ce cette barre de tu es de under la barre d'hender tu as quoi encore tu as la tête de Djeng tu presse à fond tu as tu te crées énormément d'occasions je dis ça va passer c'est obligé ça va passer ça va passer le 3-2 il va passer mais après au fur et à mesure du match on se prend énormément de contre-attaque ça je vous en parle souvent les gars vous savez la défense à 3 c'est bien mais quand tu tombes contre une équipe qui joue au ballon c'est danger c'est ce qui s'est passé ce soir est-ce que tu as vu les contre-attaques que tu te prends et c'est là on s'en fasse ça c'est une belle équipe mais tu joues contre si tu fais ces contre-attaques si tu t'encaisses ces contre-attaques contre Lyon Paris ou en coupe d'Europe on se fait clater voilà il faut le dire il faut le dire voilà et moi je le dis voilà les contre-attaques c'est pas bon voilà donc on se prend aussi énormément de contre-attaques parce qu'on presse haut on veut marquer ce troisième but et voilà on s'est procuré énormément d'occasion en deuxième mi-temps mais tu n'arrives pas tu n'arrives pas à les mettre au fond voilà le goal de Lance il a fait son match aussi je ne sais pas si c'est le cas ou je crois que c'est le cas le goal de Lance il a fait son match il a fait son match Gerson aussi à un moment tout seul bam à bout pourtant il te l'arrête de la main je dis putain c'est pas possible c'est pas possible donc on a trop raté d'occasion et Lance a été plus réaliste que nous voilà ils étaient plus réalistes que nous ils mettent ce troisième but erreur de marquage de Saliba pourtant il a fait un bon match mais sur le troisième but tu fais une erreur de marquage Wesley Saïd il te passe devant il ne doit pas te passer devant tu fais 1m92 il ne doit pas te passer devant Wesley Saïd il te passe devant il met la tête ça fait 3-2 à la 72ème minute et voilà à partir de là ça devient compliqué parce que si tu attaques comme un fou tu sais que derrière tu as les contre-attaques aussi tu peux te prendre un quatrième pour Lopez moyen voilà donc on perd 3-2 ce match il n'y a plus rien à dire on perd 3-2 victoire méritée de Lance même si le match nul pour moi il aurait été plus logique mais Lance ils ont joué au ballon tu as 60-42 possessions donc tu as la possession et niveau frappe tu as 14 à 14 donc oui on s'est procuré des occasions mais on s'en encaissait beaucoup aussi 14 frappes côté lanceur ça fait beaucoup ça fait beaucoup les gars ça fait beaucoup donc je disais pour Lopez je t'ai trouvé moyen ce soir voilà honnêtement un moment même en première mi-temps là on te passe le ballon tu es là tu as bugué des coups tu m'as fait peur tu allais faire une boulette catastrophique pour Lopez ce soir pas bon voilà ce soir pas bon Balerji catastrophique ce soir tu as été pas bon du tout voilà tu as fait beaucoup d'erreurs de marquage Balerji ce soir tu n'étais pas voilà et on le sait c'est son côté de Balerji il manque de concentration tu n'es pas concentré tout le match voilà Balerji tu as été moyen Saliba tu as fait un bon match mais sur le 3ème but Saïd il te passe devant tu n'es pas au marquage on se prend ce 3ème but pour ça gain 12ème un petit peu moyen aussi ce soir Ender ça va Djeng il a obtenu son pénalty il a mis sa tête il aurait pu faire marquer aussi ouais ça fait chier un petit peu ça fait chier tu passes 3ème tu passes 3ème du classement avec un match de retard face à Nice Paris qui bon qui s'envole ils te mettent 10 points d'avance même si on a toujours ce fameux match de retard mais voilà cette défaite elle fait un peu mal c'est la première de la saison donc c'est pour ça que je suis je ne sais pas je ne suis pas en train de péter les plombs je reste calme mais voilà avant de finir la vidéo rappelez-vous la vidéo que j'ai fait en début de saison dans quel système de jeu doit jouer Sampaoli voilà moi j'avais validé le 4-1-4-1 moi j'avais validé ça la défense à 3 c'est bien les gars contre des équipes que tu vas dominer le match que je te dis voilà en face ils ne touchent pas qu'à net on est supérieur contre eux c'est bien mais contre des équipes comme par exemple comme par exemple ce soir Lance qui joue au ballon contre des équipes comme ça la défense à 3 c'est pas bon vous le voyez on prend trop de contre-attaque trop 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 de contre-attaque ça ça me fait peur voilà donc sur ça Sampaoli j'espère que tu vas régler le je ne sais pas plus costaud défensivement les gars pourtant on ne prenait pas trop de buts ces derniers temps mais là ce soir tu en prends trop au vélodrome bon le pénalty tu peux rien faire il y a pénalty voilà le deuxième but de Frankoski il est magnifique mais le troisième but Saliba tu dois passer devant voilà ça aurait fait 2-2 j'aurais pris le match nul tu vois voilà mais c'est la première défaite de la saison les gars tranquilles il ne faut pas stresser il ne faut pas commencer à péter les plombes mais pourquoi pas tenter une défense à 4 des fois tu vois pourquoi pas essayer ce système un 4-2-3-1 un 4-1-4-1 je verrais bien un 4-1-4-1 voilà ça c'est plus équilibré mais on met quand même ce même pressing tout ça on ne change pas de manière de jouer mais juste pour défensivement on soit un peu plus costaud voilà parce que là ce soir trop de contre-attaque ça m'a rendu fou ça m'a rendu fou les contre-attaques si c'est Paris-Lyon ou quoi on se fait démonter voilà donc bravo au lanceur pour cette victoire et ben nous voilà il va falloir relever la tête jeudi tu reçois Galatasaray match très important tu as fait nuit à Moscou la première journée jeudi tu reçois Galatasaray il va falloir essayer de prendre 3 points jeudi mais on va jouer contre Galatasaray c'est une très belle équipe voilà c'est un grand club c'est une belle équipe ça va être chaud et après on va à Lille et ensuite c'est la trêve donc voilà on a deux gros matchs qui nous attend là voilà donc j'espère qu'on va relever la tête et ne pas perdre jusqu'à la trêve voilà ça va être mon objectif voilà les gars c'est tout je vous laisse là pour cette vidéo c'était Francky Foot allez loin ma vie à la mort comme d'habitude les gars on a perdu c'est notre première défaite on va pas je vais pas les casser en deux parce qu'ils ont fait leur match quand même on a été bon mais défensivement moyen et voilà pour moi c'est le défaut défensivement tu as pas été bon et on a pas été assez tueur comme contre Angers on a les occasions on aurait pu on aurait pu en planter 3 ou 4 enfin 4 tu vois on aurait pu les planter mais voilà Ender, Labar, Gerson, Abou portant le gol on a pas eu de chance pour moi on perd parce qu'on a pas eu de chance tout simplement voilà mais bon c'est comme ça les gars allez je vous laisse là allez loin ma vie à la mort comme d'habitude et c'est pas grave reposez-vous et à jeudi pour M Galatasaray allez ciao la famille allez loin allez loin première défaite les gars tranquille c'est pas grave allez c'est pas grave ça fait chier mais c'est pas grave ici c'est pas grave c'est pas grave donc je suis en train de ne pas